Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche matin. Aujourd'hui on est vendredi, ici pour moi. Et donc comme j'ai un petit peu moins de cours que d'habitude, j'ai un petit peu moins d'élèves, je vais avoir plus de temps donc je me suis dit que j'allais pouvoir vous filmer une journée dans mon assiette. Donc voilà, pas plus d'intro, c'est parti. Je vous ai mis là parce que sinon vous êtes en total contre-jour à cause de la fenêtre qui est dans ma cuisine. Donc bienvenue dans ma cuisine, je vais vous montrer, j'ai acheté un nouveau mixeur, je sais pas, un nouveau mixeur quoi, dedans. Donc il y avait ça, donc c'est très pratique parce que je vais vous montrer mon ancien fou électrique. Le fou électrique plus vieux que moi, qui fonctionne très bien, mais en fait j'ai acheté un nouveau mixeur et il s'avère que c'était vendu avec ça. Donc bon, c'était pas prévu, c'est juste bonus. La raison pour laquelle j'ai changé de mixeur, c'est tout simplement que le minin, celui que j'avais avant, il marchait très très bien pour tout ce qui est smoothie, les trucs assez liquides. Il était super grand. Qui dit super grand dit pas très pratique à ranger, je sais pas si vous voyez, ma cuisine n'est pas grande. Donc c'était beaucoup trop grand et il ne mixait que les trucs un peu liquides genre smoothie ou soupe. Dès que je voulais faire quelque chose avec des noix, impossible. Même le houmous, c'était compliqué. Donc j'ai acheté un mixeur, il est vachement puissant, c'est très cool, qui vient avec ça pour les soupes et qui vient avec ce qui m'intéressait le plus. Ça pour faire tout ce qui est houmous, tous les trucs avec les noix, si je veux faire mon propre Nutella. L'autre n'était pas capable de le faire, celui-là oui, donc voilà. Ah oui, et tout rentre dans cette petite boîte. J'ai remplacé mon gros mixeur plus mon fou électrique par juste ça, c'est hyper pratique. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir, il ne coûtait vraiment pas cher, je ne sais plus combien, peut-être 40, 30 euros, je ne sais plus. Donc top. Et puis si vous voulez que je vous fasse une vidéo en vous montrant un petit peu plus mes essentiels de cuisine, mes essentiels d'outils de cuisine, dites-le-moi en commentaire, je pourrais faire ça en vidéo, ça pourrait être cool. Donc voilà, c'est parti. Alors c'est une recette qu'il faut anticiper parce qu'il faut laisser une fois que c'est prêt, poser au frigo au minimum 4 heures. Si vous avez le temps, c'est mieux de la faire la veille pour le lendemain. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, je sépare le blanc des jaunes, je mixe les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que ça ait un petit peu blanchi comme ça. Ensuite, je mets le mascarpone et je mélange bien tout ça pour que ce soit hyper onctué, sans grumeaux. Pendant ce temps-là, j'avais laissé les blancs au frigo et donc ensuite je sors les blancs, je mets un tout petit peu de sel et puis je monte les blancs en neige. Ça va hyper vite et il faut qu'ils ne tombent pas. Et puis ensuite, on mélange les deux préparations très 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 doucement en soulevant la pâte sans jamais écraser les blancs en neige. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça va, c'est pas très compliqué. Ensuite, je mets l'équivalent d'un bouchon à peu près d'amareto, c'est de l'amande amère, vous n'êtes pas obligés de le mettre si vous ne voulez pas, dans le café. Et puis ensuite, il faut assembler, une couche de préparation, les petits biscuits trempés dans le café et on recommence. Comme j'en avais un peu mis partout, un peu, j'ai passé beaucoup de temps ensuite à nettoyer les verres. Donc si vous avez une poche pour remplir les verres, ce sera vachement plus pratique. On dirait qu'il y a une guerre ici. J'en avais même dans les cheveux. Je suis allée l'enlever avant que ça colle. Je vais aussi nettoyer tout ça avant que ça colle et on se retrouve après. Alors mon plein de travail est rangé. Waouh ! Il y a quelques semaines, j'ai fait une sauce pour les pâtes avec de la betterave. Je vais vous montrer juste après. Et en fait, comme j'en avais trop, ce que j'ai fait, c'est que je les ai versés là-dedans, un moule à gâteau en silicone. J'ai mis ça au congélateur pour que ça durcisse et que ce soit congelé. Et ensuite, je les ai mis dans un sac parce que ça prend moins de place dans un sac que là-dedans, dans le congèle. Et comme ça, après, j'ai juste à décongeler mes petits blocs de sauce. Et donc, c'est ce que je vais faire ce midi. Je vais vous montrer ça. Si comme moi, vous ne savez pas cuisiner pour une seule personne et que vous cuisinez toujours en grande quantité, en vrai, pour les sauces, congelez dans des trucs comme ça ou si vous voulez encore plus petits pour des sauces un peu plus intenses, on va dire, des plus petites portions, vous pouvez tout simplement le faire dans un bac à glaçons. Et comme ça, ça évite de jeter et puis vous pouvez le garder des semaines ou des mois au congélateur. Donc voilà la petite astuce anti-gaspi pour les sauces. Donc j'ai mis deux blocs dans mon assiette. Je vais le mettre à décongeler peut-être une minute ou deux. Même pas le temps de cuisson des pâtes, en vrai. Et puis ensuite, j'aurai juste à verser mes pâtes dessus pour que ce soit bien chaud. Et voilà, ça sera déjà prêt. Vraiment, le temps de cuisine aujourd'hui, c'est minimal. Je vous mettrai la recette, du coup, de cette sauce à la betterave et aux chèvres en description. En vrai, c'est hyper bon. Je le sais, j'en ai déjà mangé. Et donc, je suis très contente. C'est parti. Je voulais rajouter un petit peu de chèvre frais par-dessus, mais comme j'en avais plus, j'ai mis de la feta. Voilà, c'était aussi très bon. Pour le soir, je voulais faire une petite poêlée avec des légumes, des vermisales de riz et puis du tofu. Sauf que, en fait, j'en avais plus de tofu. Donc, ce sera juste des légumes et des vermisales de riz. Bon, j'ai mangé du saumon et des œillères, donc niveau procéines, ça ira. Mais vous pouvez rajouter une source de protéines si vous voulez. Donc, j'ai coupé du chou, des carottes, un petit oignon nouveau, du gingembre et du piment. Vous êtes obligés, le gingembre et le piment. Et je vais faire cuire tout ça. Et pendant ce temps, je verse de l'eau bouillante sur mes vermisales de riz pour les faire cuire un petit peu. J'ai commencé seulement avec le gingembre, le piment et le chou. Et j'ai rajouté après ça, une fois que ça a un petit peu cuit, les carottes. Parce que, bon, les carottes, il y a moins besoin de cuisson. Si c'est un petit peu croquant, ce n'est pas dérangeant. Et ensuite, j'ai versé mes vermisales de riz qui, du coup, étaient cuites. La petite sauce soja, j'ai mis du miel. Je vous mettrai tout dans la description. Et puis, voilà, c'était déjà prêt. Ah oui, et l'oignon nouveau, je le mets à la fin. Voilà, cette fois, c'est prêt. Bon appétit. Je ne vous ai pas filmé le tiramisu terminé. Le plus important est que c'est hyper bon. J'espère que cette petite journée dans mon asset vous aura donné quelques petites idées. Et puis, on se retrouve très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501